yo salut à tous bandes de no life alors on se retrouve sur une vidéo explicative vite fait pour apprendre à jouer un petit peu à civilisation 5 donc je pense il y a plusieurs tutos mais bon voilà ça c'est surtout pour la team comme ça pour inciter la team à jouer peut-être éventuellement donc c'est un jeu de stratégie donc on peut jouer en multijoueur ou quoi et je vais vous montrer comment ça se passe alors je sais pas si la musique forte ou pas je vais baisser un peu donc voilà alors on a donc on peut paramétrer la partie donc moi je prends souvent la Russie donc là on va se mettre en difficulté alors il y a différentes difficultés donc il y a d'abord colon donc bon ça c'est pour les débutants ensuite chef tribal ça c'est pour les débutants mais voilà qui ont déjà fait une partie senior ça c'est facile prince c'est normal mais c'est mode normal un peu facile quand même c'est voilà pour débloquer les succès ou quoi c'est du steam c'est l'idéal donc roi difficile bon il met difficile mais c'est pas tellement difficile ça enfin ça va moi je trouve que c'est plutôt le normal du jeu ensuite son frère j'ai jamais essayé de toute ma vie j'essaierai peut-être avec un ami ou quoi voir s'ils veulent jouer s'ils ont le jeu ou quoi sinon mais oui un peu alors donc enfin je dis j'ai jamais joué mais j'ai déjà joué une partie et je me suis fait laminer très vite immortel donc voilà là j'ai vraiment jamais joué divinité pareil donc on va commencer en roi je pense pour la russie parce que j'adore son bonus de ressources stratégiques fournisseurs voilà ensuite sûr que j'aime bien la carte terre mais on va changer on va mettre je suis avancé donc ouais je faisais par équipe ça c'est les parties que j'aime bien je mettais plein de joueurs et je faisais par équipe et là on va pas faire comme ça on va mettre on va faire effacer on va tous les effacer on va tous les remettre comme ça ils vont se remettre par équipe par défaut ce sera plus simple ils vont tous se mettre en arrière alors on va mettre d'ici des états j'aime bien dici des ça va alors ensuite on va mettre terra je pense ça c'est un commence voilà donc ça c'est l'avantage de terrain c'est que toutes les civilisations c'est un petit peu la colonisation en fait toutes les civilisations commencent sur le continent un continent ressemblant à l'asie europe afrique donc vite fait sur les tailles la forme un peu et ensuite il ya un autre continent comme vous savez vous et moi il ya le continent d'amérique que personne n'a exploré et personne n'est dessus au commencement du coup voilà c'est potentiellement une terre vierge où on pourra débarquer le plus tôt possible avant les autres donc on va tenter celle-ci donc carte immense ouais parce que mon ordinateur arrive à suivre il n'y a pas de souci ensuite vitesse du jeu normal antiquité climat tempéré précipitation normal ressources alors j'hésite à mettre abondante normal j'aime bien j'aime bien abondante mais on va mettre normal on va laisser en normal alors on va mettre les victoires toutes les victoires sauf le temps parce que le temps j'aime pas trop ça ensuite il ya plusieurs choses qu'on va faire là c'est limite de taux combat rapide voilà donc combat rapide et déplacement rapide parce que avec le nombre de joueurs pour rajouter il va falloir absolument que les tours se passent vite sinon ça va on va attendre dix minutes pour rentrer chaque tour à la fin du jeu destruction totale non enfin si ouais on va mettre ça pas d'espionnage ici voilà bon bref et ensuite on va ajouter les îles alors j'espère juste après ça c'est le problème on va faire au hasard mais juste je vais essayer de pas mettre deux mêmes civilisations attends elle me gêne hop merci l'amélien ça fait plaisir non pas l'heure ici justement l'allemagne hop on va mettre la pologne on va mettre on va descendre bien en bas le bison on va mettre l'amérique on va mettre les siam donc ouais j'ai toutes les extensions parce que ce jeu là je l'adore vraiment c'est j'ai joué 403 heures quand même c'est pour dire donc j'ai vu ça sur sur le sur steam et voilà je joue souvent la russie sur des grandes parties comme ça parce que enfin voilà la russie correspond mieux à mon style de jeu c'est vraiment voilà au plus vous avez un grand territoire au plus vous avez le pouvoir parce qu'au plus vous pouvez faire des échanges et surtout dans les grandes parties il ya plein de joueurs c'est enfin voilà on peut échanger avec tout le monde quasiment donc c'est un avantage considérable parce que ça double les ressources stratégiques donc les chevaux le fer le pétrole le charbon enfin bref tout plein de choses qui sont indispensables alors bon c'est vrai que le les chevaux les et les minces on va mettre les joueurs voilà hop je pense c'est bon 22 joueurs c'est pas mal ils sont tous différents il me semble je vérifie vite fait voilà c'est prêt hop et on va lancer la partie ouais je vérifie tout c'est parti on a un petit film donc je vous le laisse normalement la question votre majesté impériale catherine merveilleuse impératrice de toutes les russies vous régnez sur le plus grand pays au monde la puissante russie s'étend de l'océan pacifique à l'est jusqu'à la mer baltique à l'ouest malgré les guerres les sécheresses et bien des catastrophes l'héroïque peuple russe est parvenu à survivre et à prospérer de non naissance à certains des plus grands artistes et scientifiques au monde l'empire figure encore aujourd'hui parmi les plus puissants de toute l'histoire de l'humanité une véritable superpuissance doté de la plus grande force destructrice jamais conçue catherine votre peuple a besoin que vous redonniez son envergure d'antan à la russie que vous redonniez vie à la terre et que vous lui fassiez retrouver l'émerveillement des lumières mêlerez vous une fois encore aux fidèles à la grandeur bâtirait vous une civilisation capable de résister au passage du temps et ouais on va faire ça alors commencer l'aventure donc le pour commencer donc le commencement donc moi j'adore me placer près de la mer c'est indispensable pour mon pour mon commencement du coup je vais je vais refaire différentes parties jusqu'à accéder à la mer et donc voilà alors juste je vous donne j'ai une astuce comme ça donc si vous regardez le fleuve alors je sais pas si vous voyez mais sur je peux pas zoomer plus malheureusement le fleuve a une direction enfin on voit que le flux va par là donc ça veut dire que la mer est potentiellement par là donc on va vite fait vérifier mais on pourra pas aller loin malheureusement bon la mer est plus loin et donc voilà donc là je vais faire une ellipse parce que je vais essayer nous bien nous placer donc il suffit de faire cliquer là recommencer la partie ainsi de suite jusqu'à avoir un bon placement parce que c'est indispensable en roi donc voilà on se retrouve alors je sais pas si vous l'avez remarqué donc là j'ai commencé j'ai déplacé vite fait mon colon parce qu'on va essayer d'aller au bout de par ici mais je vais pas désactiver les équipes parce qu'il ya j'avais trouvé un très bon emplacement et tout mais voilà les équipes étaient actives et du coup j'ai eu un petit souci j'ai remarqué que j'ai rencontré une civilisation et puis en fait j'en ai découvert trois filets donc j'ai tout de suite déduit qu'il y avait une équipe de trois et ça c'était problématique parce qu'on était tout seul en roi contre des équipes composées on était tout seul dans notre équipe surtout donc voilà je suppose que vous l'avez remarqué moi j'ai pas fait attention et mais donc voilà donc là j'ai dû recommencer donc on est toujours en roi choisir l'équipe neurologie alors cette fois ci je pense on va suivre le groupe on va essayer d'avoir des choses donc on va essayer d'explorer vers le sud pour essayer de trouver des civilisations afin de leur faire du commerce au début c'est ce qui va nous rapporter le plus de frites au début c'est il faut compter là dessus sur le commerce malheureusement là il ya collines et forêts qui me ralentissent je pense qu'au nord il n'y a pas grand chose vu qu'on voit la neige donc la neige c'est un petit peu comme dans game of thrones il n'y a pas beaucoup de populations qui vivent au nord bien c'est vrai que cette carte ça fait vachement penser à game of thrones avec le nord on va quand même explorer voir si on va faire un monument historique donc oui je vais voir combien de minutes on est parce que là j'ai pas trop fait gaffe mais on va dire que 18 j'ai repris allez par là on a trouvé une ruine ainsi que à plus il va continuer par là on a mis à rien que j'explore plus par là parce que je dis ça sert à rien méchant je vais continuer et moi c'est moi j'aime bien explorer à fond mais ouais là on voit que c'est de l'eau ensuite donc c'est bien parce qu'on est isolé et l'isolement c'est potentiellement positif on doit se faire attaquer sur plusieurs non moi j'ai pas mis d'équipe j'espère encore une fois là j'avais bien vérifié pourtant donc ah mais non il est là donc il y a les pays bas là c'est pour ça potentiellement il n'y a pas enfin c'est pas sûr en tout cas pas sûr qu'il y ait l'équipe mais c'est bizarre quand même de les voir les deux en même temps alors que je voyais qu'une seule troupe mais bon il a peut-être juste traversé donc c'est possible c'est parfaitement possible donc on va se battre contre les pays bas là qui sont trop près de nos frontières ça c'est évident voilà on va essayer de partir très vite donc là on va suivre le conseil de la conseillère économique donc on voit qu'on est les derniers pour l'instant c'est pas terrible ça c'est au début vous inquiétez pas parce qu'il y a des avantages au début donc voilà et puis on a pris du temps avant de oh fontaine de jouance oh celle-ci il faut qu'on la prenne cette merveille c'est juste tout bénef pour nous alors est-ce qu'on fait un colon maintenant non on va faire un ouvrier un colon maintenant ce serait inutile enfin on a ça prendrait trop de temps ok on va bon on a découvert déjà pas mal de peubles en même temps vu le nombre de personnes que j'ai mises c'est normal hop donc pour l'instant on fait la guerre avec personne on essaye d'être gentil hop faut accepter ça ça c'est toujours bon là un anor par tour ça nous fait 30 or au total parce que c'est durant 30 tours les contrats donc hop on va explorer par là on va aller par là donc ouais on est vraiment sur une péninsule nous isolée et on va essayer de venir là sur ce continent ce qui me semble assez attractif surtout que là il ya un fleuve alors j'adore mettre mes villes à côté des flammes parce qu'on peut on a des petits bonus en fonction de la position de la ville donc il ya un avantage vraiment à poser nos villes à côté des flammes c'est ça te permet de construire des bâtiments spéciaux genre des moulins à eau et des barrages hydroélectriques plus tard bien plus tard donc nous on va s'oxer vers la liberté parce qu'on va avoir un empire expansionniste bon on va qu'il ya un gère bien mieux que nous au niveau du score je vais peut-être fermer cette fenêtre en attendant c'est pareil indispensable oui pour là là on voit que c'est le maroc qui est là bas donc voilà comme ça on connaît nos frontières on sait contre qui on va confronter hop voilà marrakech alors donc j'hésite à faire la poterie ou la maçonnerie pour prendre la pierre amie le plus possible parce que la pyramide nous sera très utile vous verrez un poterie on conseille tous de prendre la poterie je vais peut-être prendre un on va ouvrir là donc je vais vous montrer vite fait l'arbre technologique donc voilà ça c'est toutes les technologies qui peuvent être débloquées au cours du jeu donc à la fin on a internet ça c'est l'aboutissement ultime pour tous les gamers auto geek no life et également j'ai envie de dire mais on va débloquer la maçonnerie ça va me prendre un peu plus de temps mais ça va donner un avantage pour qu'on soit la pyramide voilà n'errandi netherlands ya merde oula j'ai fait petite erreur tour suivant alors il y a des trois voies à côté on va aller par là ça c'est bien d'avoir une idée du continent on accepte toujours on peut retourner l'ambassade le truc c'est qu'en cas de conflit ils perdent l'ambassade et non on conserve l'or donc voilà c'est un avantage et puis les ambassades ça fait toujours plaisir ça remonte alors on est ce qu'on est dernier on est dernier c'est bien parfait alors bon au début c'est souvent comme ça faut pas se leurrer alors après je dis peut-être qu'on va perdre c'est possible ça arrive on n'est pas très bien disposé on peut isolé on va pas aller par là parce que là ça va être mauvais hop on va faire ça ensuite on va débloquer un coulon donc voilà on va s'étendre à trempir plus possible de l'or c'est fou ça fait toujours plaisir et on va le mettre en automatique alors on n'a pas d'allié ça c'est un avantage parce que dans le cas où vous avez des alliés il y a un gros souci c'est que les ouvriers essayent de faire une route entre eux entre vous et votre allié et ça peut partir à trois kilomètres ça peut partir hyper lent quoi et vous ouvrier porte à trois kilomètres 3000 kilomètres alors ensuite on va aller par là on va explorer par là bas là on connaît pas trop notre ami hollandais là on va voir un peu comment ça se passe alors hop par là et par là ah ils ont oublié voir l'amsterdam est bien placé dis donc sucre oh mais ah putain il a déjà volé sa deuxième ville on est vachement en retard pas à dire tout le monde a déjà fondé sa deuxième ville je suis le dernier j'ai toi la collier amel alors on va dire non pour l'instant déjà parce que maroc et enfin voilà on va s'étendre par là donc il sera potentiellement sur nos frontières et donc il va peut-être après convoiter un autre truc et ça nous donne un désavantage diplomatique si il y a un conflit avec un allié parce qu'après ils ne font plus confiance il dit vous avez fait un conflit avec un allié vous êtes battu contre un allié et donc voilà si après ils nous trahissent c'est souci 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 sur souci alors après le colon on fera directement la pyramide directement il faut absolument la faire pour notre empire expansioniste ce sera hyper important donc alors on va continuer par là c'est un explorateur donc il s'explore tout simplement mais les soldats je vais les faire remonter au cas où quand même parce que à la fin il y a des barbares et il serait temps qu'ils remontent au foyer parce que si les barbares nous attaquent notre ville déjà qu'on n'est pas bien loti ça va être cacare hop pour aller par là se cacher dans la forêt alors il me semble que l'allemagne est bien placé j'hésite je voudrais que je vérifie donc il y a l'holande le maroc il ya un autre pays qui mais bon on va dire oui à dire oui alors l'allemagne je sais pas où elle est par contre mais il me semble qu'on l'avait découvert vers le début donc elle doit être par là je pense genre c'est trop rien je leur demanderai une ambassade après pour vérifier et donc voilà il faut avoir des alliés fort pas trop près de nous en fait donc voilà donc nous en fait il ya donc l'arabie les pays bas et le maroc qui vont nous poser problème et les autres on peut s'allier avec donc on va pouvoir faire hop alors lui justement on va alors je peux pas vérifier sur d'habitude j'utilise f10 pour voir la carte depuis le vidéo dessus pour compter les cases parce que j'essaye de décaler mais mais il vise de quatre cases à chaque fois donc un deux trois quatre donc ici ou ici ce serait potentiellement ici ce serait bien bien donc on fera notre une ville ici mais un deux trois putain merde il n'y arrivera pas parce que j'aimerais avoir près de la mer aussi au pire on se met à donc là on va faire une 1 2 3 4 on va se mettre là on va se mettre là on va le chier non lui on va le soigner parce que sinon il va crever la prochaine fois qu'il rencontre un barbare tour suivant alors ça y est les barbares vraiment les violines du nord putain ça c'est mauvais ça veut dire qu'on a un village au nord on va fermer alors il y en a un alors attendez lui il va venir ici c'est bien ça il me semble il me semble qu'il va venir par ici et lui du coup alors on va pas le mettre là parce que justement ça on l'aura plus tard mais il faut d'abord étendre nos frontières très vite donc on va faire un deux trois quatre potentiellement vers ici et là il nous faudrait justement nos guerriers pour les protéger parce que là ils vont aller vraiment dans des zones où à mon avis il y a des barbares on va découvrir le fer peut-être qu'il y en aura une zone avec du fer ce serait cool on pourra l'échanger et nous faire beaucoup d'argent avec parce qu'on l'utilisera pas au début hop attention Mosco hop hop voilà donc là ils sont prêts allez voilà donc voilà eux ils sont prêts donc on va fonder notre duine ici hop oh ouais j'aime bien les décaler de quatre trois c'est le minimum mais bon après il fallait partir loin et j'aime bien voilà être près de la mer donc j'aurais pu me décaler d'un cran par là mais voilà près de la mer c'est mieux ensuite on va faire un monument historique au début alors on va essayer de s'orienter vers tous les fronts alors lui il me semble qu'il était cool parce qu'il n'était pas près de nous et il était ami avec l'Allemagne il me semble enfin il était ami avec l'Allemagne il aimait bien l'Allemagne il nous avait envoyé un message alors là on va partir par là voilà vous faites bien je suis moi-même un très bon terme incitation voilà donc on forme un axe comme ça à trois déjà et potentiellement on va pas s'affronter à eux donc voilà c'est le bénéf voilà donc là on rejoint nos colons pour les protéger allez la bouche à 45 donc ouais l'objectif c'est pas de s'étendre un max ici sur ce continent là c'est juste vite fait alors hop tout de suite alors j'espère qu'ils vont dégager ceux là parce que sinon ils vont le gêner ils dégagent parfait hop alors nous on va aller par là alors tiens la France alors eux par contre je ne sais pas si c'est une mille au départ on va refuser parce que pour l'instant on ne sait pas trop comment les gens s'entendent il faut éviter de se faire avec plusieurs alliés trop gourmand ça marche pas alors attends je vérifie vite fait alors on avait dit là donc 1,2,3,4 c'est mieux là en plus on aura des chevaux on pourra les échanger on va voir on a vu aussi les espagnols là donc voilà au plus vous rencontrez une civilisation tard au plus il est potentiellement loin parce que voilà ces éclairs poussent pas très loin euh nombre de technologie voilà on est vraiment à la traîne mais bon on a découvert les pyramides c'est pour ça aussi ça nous a fait pas mal retarder les autres les apprennent les technologies une par une hop voilà et on a dévancé l'arabie qui allait construire sa ville seulement j'espère qu'elle va pas remonter trop haut parce que là ça va nous faire chier et nous on est en malus donc euh voilà voilà alors je sens que ça va se fighter avec l'arabie on va peut-être essayer de lui prendre son son colon parce que elle risque potentiellement de me gêner pas mal donc là vraiment on a une ville bien placée avec des chevaux près de la rivière près de la mer c'est parfait c'est un avantage stratégique considérable on a des ressources du fer des chevaux bon après ressources de luxe on a pas grand chose mais bon hop là on va essayer de les gêner un maximum tout simplement ouais il faut les gêner hein faut pas hésiter on va en faire ops désolé je suis là et euh bon voilà euh par contre euh je suis en train de voir un truc mais à mon avis on va s'arrêter là pour la première vidéo euh donc il y aura une grosse coupure parce que j'ai une erreur donc on va faire le dernier tour et puis voilà on se quittera là dessus donc on va voir ce que ça donne avec l'arabie alors l'arabie est partie j'ai l'impression alors ça c'est tout bénef vraiment ah ouais ils s'en vont ils s'en vont ah putain bon voilà donc allez ciao tout le monde on se retrouve peut-être dans un deuxième épisode on verra ce qu'il reviendra de notre empire russe et euh je vous tiendrai au courant si un jour on fait une partie à deux plusieurs multi jours ça va ciao